Pendant la quatrième session de notre aventure, notre groupe a encore poussé son exploration de l'antre des trois morts. Au-delà d'un passage secret, nos héros de circonstance tombent nez à nez avec Vahaz, un cultiste de Bâle, aux prises avec un homme au visage ravagé par une ancienne brûlure. Celui-ci se présente comme Mortlok Vantampour, l'un des trois fils de la Duchesse Talamra Vantampour. D'après ses dires, il était chargé d'aider à la coordination des attaques du culte, mais ceux-ci ont cherché à l'assassiner, sur ordre de ses deux demi-frères. En ayant assez de cette rivalité qui dure depuis son enfance, Mortlok explique au groupe qu'il compte quitter la ville au plus tôt, et laisser derrière lui sa famille malfaisante. Le groupe le jugeant comme un être mauvais, et dans les faits ils ont raison, Mortlok dit détenir des informations qui pourraient les intéresser. Les personnages et lui conviennent à une forme d'accord. Mortlok les aide à aider Vahaz et leur livre des informations, et eux le laissent en vie. Après un combat acharné, et encore une fois quasiment mortel pour le groupe, et une transformation en chèvre délicien, Mortlok gît agonisant au sol, même après avoir été stabilisé par ses « associés ». Un marché étant un marché, Mortlok leur livre donc les informations qu'il détient. D'après lui, le culte des trois morts est entretenu par sa famille, afin de déstabiliser le pouvoir des points enflammés. Leur chef étant présumé mort dans la ville disparue d'Elturel, cela pourrait garantir le pouvoir à sa mère, Talamra Vantampour. Son frère Amrik serait le principal financeur de cette organisation, depuis son commerce de prêteurs d'argent dans la taverne de la Lanterne étouffée. Mortlok craint que la ville ne subisse le même sort qu'Elturel, car il soupçonne sa mère de ne pas œuvrer que pour elle-même. Enfin, Mortlok délivre l'ultime partie de ces informations. Sa mère détient la jeune fille d'Alba. La duchesse ne peut pas les laisser interférer avec ses plans. Pris d'une rage sourde, Alba et Groba partent immédiatement du donjon en direction de la villa des Vantampour, dans l'enceinte intérieure. En parallèle, le passé de Mortlok semble rappeler certaines facettes du passé de Elysia, qui met feinte à sa vie dans les règles de son art. Notre groupe est donc en route vers la villa, avec deux demi-ogres prêts à mettre la ville à feu et à sang pour retrouver leurs protégés.